Petit exercice sur tous les mots d'eau incontournables. Ici, nous verrons les mots d'eau du français en anglais et de l'anglais vers le français. Donc, nous verrons les mots d'eau. Can, could, may, might, shall, should, would, must, ought to, dare, need to. Nous les verrons dans des phrases et les explications qui vont avec. Mais avant tout, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Spécial, modo, tous les mots d'eau incontournables. Nous allons les voir un par un. Can, I can, signifie je peux. I can work here. Je peux travailler ici. Le can, on l'utilise pour traduire le savoir. Le pouvoir, pardon, le savoir et la capacité. Donc, vous pouvez dire, je peux travailler, comme on l'a mis ici, mais vous auriez pu dire, je sais travailler, ou bien, je suis capable de travailler. All right, can, I can. Passons au deuxième modal. I could, I could. Et ici, on a, je pourrais, I could, je pourrais. I could, I could face the truth. Je pourrais faire face à la vérité. Mais comme le could, est le passé des cannes qui est ici, on peut dire, I could, j'ai pu. Ou bien, il could, si on met I, il could, il a pu. Donc, on va changer le sujet ici. On va dire, il could faire the truth. Il a pu faire face à la vérité. Oui, vous voyez. Good. On exprime ici la capacité, la possibilité. Donc, c'est une possibilité ou c'est une capacité. Mais un could est tout simplement le passé des cannes. On passe au troisième modal. May. You may. You may. Tu pourrais. Tu pourrais peut-être. Mais ici, à le sens de probabilité. Comme ici, la probabilité ou juste une permission. You may drive this car. Tu. Ou vous pouvez conduire. Ou bien, vous pourriez conduire cette voiture. On peut mettre au conditionnel ici. Puisque c'est une probabilité. Vous voyez. You may. Il se peut que vous conduisiez cette voiture demain. You may ride the car. You may drive the car tomorrow. Je pourrais vous donner la permission, par exemple, de la conduire. Donc, ce n'est pas sûr. C'est une probabilité. Peut-être. Et je sais peu que tu conduises cette voiture. You may drive this car. Vous pouvez la conduire. Vous voyez. Vous en avez la possibilité. Peut-être que vous pouvez la conduire. Mais ce n'est pas sûr. You may drive it. Il faudrait que je vous montre comment la conduire. Vous voyez. Good. Quatrième modal. Might. It might. Il se peut que. It might rain tomorrow. Il se peut qu'il pleuve demain. Et si might, c'est la probabilité. C'est exactement comme le may. Donc, might et may sont les deux mots d'autre qui expriment la probabilité. En anglais. Shall. Cinquième modal. We shall. Et si on shall l'utilise souvent pour faire des demandes, des propositions. Par exemple. Shall we hire workers? Ou new workers? Je peux dire. Voulez-vous qu'on embauche des employés? Shall we do that? Shall we order? Est-ce que? Ou voulez-vous qu'on commande? Vous voyez? Shall we. Shall peut être utilisé aussi pour exprimer le futur. Vous voyez? Lorsqu'on utilise les premières personnes. Future. Sometime. I shall go. C'est-à-dire gérer. We shall go. Nous irons. Donc, shall est souvent utilisé aussi pour exprimer le futur. Mais si, lorsqu'on inverse. On prend shall. Et on met un sujet. Par exemple. Shall we. Ou shall I go now. Ça veut dire je demande si je dois faire quelque chose. Ou si c'est, je dois proposer quelque chose. Shall I take this? Est-ce que je dois prendre ça? Je demande ou je fais une proposition. Alright? Donc, chaque fois que vous voudriez faire des propositions ou vous voulez demander poliment quelque chose, n'oubliez pas d'inverser le shall et le sujet. Ok? Good. Par exemple, vous êtes un employé. Vous cherchez un autre employé. Et shall I hire un employé. Est-ce que je dois embaucher un nouvel employé? Vous pouvez dire aussi, shall we go? Ou shall we stay? Est-ce qu'on peut partir ou rester? Vous demandez poliment ou vous faites une proposition. Alright? Que inversez régulièrement le shall et le sujet pour faire vos demandes ou vos propositions. On passe au sixième modal. Modal numéro 6, c'est should. Should. Ne dites pas should. Mais dites should. Alright? Should. C'est le modal du conseil de la recommandation. Nous devrions. Donc, on utilise devoir au conditionnel présent, par exemple. We should hire workers. Nous devrions embaucher des employés. Vous voyez? C'est dans notre intérêt. We should do it. C'est une recommandation pour notre intérêt, pour notre bien. Donc, lorsqu'on donne des conseils, on fait des recommandations, on utilise should. Par exemple, you should respect your parent. Tu devrais respecter tes parents. Donc, should, hire, conseil, recommandation. Donc, ici, nous devrions. C'est un conseil qu'on nous donne ici. Alright? Donc, il y a deux modaux pour donner des conseils. Moraliser, on va dire. On verra le deuxième un peu devant. Mais le premier, pour donner des conseils, pour faire un peu de morale, c'est should. Septième modal, would, would like to, would, en général, est accompagné de like to, qui est ici. Like to. I would like to hire workers. J'aimerais, c'est une demande de politesse. Mais, le verbe est yes. Le verbe est conjugué au conditionnel présent. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez. Donc, ça va donner I would like to, you would like to, he would like to. À toutes les personnes, tous les mots d'eau ne changent pas. Donc, ici, la première personne, comme la dernière personne, on aura toujours la même construction. Donc, lorsque vous demandez poliment quelque chose, vous allez utiliser would. Vous voyez, would plus le verbe. I would like to play football. J'aimerais jouer au football. Ou, je voudrais jouer au football. Donc, vous pouvez dire j'aimerais ou je voudrais. Vous voyez, je voudrais ou j'aimerais. I would like to. Donc, demande de politesse. Le verbe doit être au conditionnel. I would go, j'irai. I would stay, je resterai. Vous voyez, et ainsi de suite. On passe au 8. Here we go. Mais n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Après ce chapitre, vous serez incollable sur l'ensemble des mots d'eau qui existent en anglais. Alright? Good. C'est parti. Must. Must. I must. Je dois. I must do it now. Je dois le faire maintenant. Ou bien, we must do it now. Si je mets oui ici, ça veut dire nous devons le faire maintenant. Alright? Donc, c'est toujours la première personne. We must do it now. On donne un ordre, c'est une obligation. Lorsqu'on utilise must, on n'a pas le choix. C'est des trucs qu'on doit faire forcément. C'est un ordre. Donc, quelles sont les obligations qu'on a dans la vie? On doit travailler. We must work. On doit respecter la loi. We must respect the law. On doit boire. We must drink. On doit manger. We must eat. On doit payer les impôts. We must pay taxes. Et ainsi de suite. Donc, nous avons des obligations dans la vie. Chaque fois qu'on veut les exprimer, on utilise must. On peut aussi utiliser un autre qui est have to. I have to. Donc, have to. Sorry. Have to. Qui est aussi pour exprimer l'obligation. I have to do it. Je dois le faire. I have to do it. You have to do it. Is she it as to do it? We have to do it. They have to do it. And on a l'équivalent de must, qui est have to. All right? Good. On continue pour le modal numéro 9. Je vais juste retirer le have to. Ici. Le have to. Ici. Je vais le mettre en tout petit ici. Have to. Voilà. Qui veut dire must. Modal numéro 9. Oat to. C'est aussi le devoir. Le hot to a le même sens que le shoot que je vous ai montré un peu au-dessus. Hot to et shoot, c'est la même chose. La seule différence, c'est que le sens moralisateur de hot to est plus élevé que shoot. Par exemple, pour ta santé, tu devrais manger des légumes ou des fruits. On peut dire you should, you ought to eat vegetables. You ought to. Vous devriez. Tu devrais manger des légumes. On peut aussi dire you ought to respect your parent. Tu devrais respecter tes parents. Même si on dit you should respect your parent. Oat to et shoot, c'est la même chose. Mais si vous voyez que la moralisation est plus élevée, vaut mieux utiliser hot to. All right? Même si vous utilisez shoot, ça peut passer. C'est pas si grave que ça. On passe au modal numéro 10. Dare you dare to ose. How dare you come here? Comment oses-tu venir ici? Donc ici dare, on l'utilise pour lancer le défi ou on voit aussi une transgression. I dare, j'ose. He dares to do it. Il ose le faire. How dare you? Comment oses-tu? Oui. To dare, oser. Et pour finir, nous allons voir le dernier modal. Need. I need to. J'ai besoin. I need to work here. J'ai besoin de travailler ici. Need pour exprimer la nécessité, c'est-à-dire le besoin. Tout ce dont vous avez besoin, vous allez utiliser need. All right? Donc ici, nous avons fait le tour de tous les modos qui existent. Les modos incontournables en anglais. Nous avons rajouté ici le have to qui était là, qui veut dire must, have to. All right? Le have to qu'on peut mettre ici. Donc si on récapitule, nous avons can, could, may, might, show, should, would, have to, must, ought to, dare, need to. Comment allons-nous les utiliser dans les autres formes lorsque vous voulez les mettre à la forme interrogative ou à la forme négative? C'est parti pour une petite, petite sorry, démonstration. Je peux. Lorsque vous voulez le mettre à la forme négative, vous allez rajouter not, ce qui va donner I cannot. Could not. Vous allez faire la même chose. I could not. Qui veut dire je ne pourrai pas. Et si le not peut être viré, peut être remplacé par juste l'apostrophe T. Donc on vire le not ici, qui est ici. Le O qui est ici, on le vire. On le remplace par l'apostrophe. Ça donne can't. Donc ça va donner I can't play. Tu veux dire, par exemple, je ne peux pas jouer. I could not. Ça va donner I couldn't. Donc on laisse le N qui est ici. On vire le O, on remplace l'apostrophe. Ça donne couldn't. I couldn't do that. I couldn't. Donc ça va donner I couldn't play. Tu veux dire, je ne pourrai pas jouer. May, may not. She may not. On met le not ici. You may not. Ça va donner I can't. You may not. You may not do that. Tu ne peux peut-être pas faire ça. D'accord? Donc ici c'est peut-être pas. Sorry. Might. Might not. Not. La forme contractée, ça va donner mightn't. Mightn't. Tu veux dire peut-être pas aussi. Les deux sont de probabilité de toute façon. Donc c'est peut-être pas. Et si on shall. Shall la forme contractée? Shall not. I shall not go there. I shall not do it. Je ne le ferai pas. Donc shall not, la forme contractée, ici, on change complètement le shall not. Ça va donner chante. Chante. Vous voyez? Chante. We shouldn't go. Nous n'irons pas, par exemple. Vous voyez? Chante. Donc c'est un peu différent des autres. Should not. On va donner shouldn't. Shouldn't. I shouldn't play with you. Je ne devrais pas jouer avec toi. Would not. Ça va donner wouldn't. Wouldn't. Would not. Wouldn't. OK? I wouldn't like to tell you that. Je n'aimerais pas te le dire. Je ne te le dirais pas, à peu près. Must not. Must not. Ça va donner mustn't. I mustn't go there. Je ne dois pas aller là-bas. Vous voyez? Would not to. Donc ça va donner ici. Ici, on sépare. Would not. Et après, on rajoute le to. Donc il faut mettre le not entre le out et le to. Et la forme contractée, ça va donner, ici, on barre le to, qu'on va remettre devant, bien sûr. Mais on va contracter d'abord avec la n apostrophe t. Et on met le to, on met le to devant, vous voyez? On met le to devant. Et la prononciation, ça va donner, oughtn't to. Oughtn't to. All right? Oughtn't to. Ne devrait pas. Ne devrait pas. Ici, c'est ne devrait pas. All right? Dare. Dare not. Ça va donner daring't to. N'ose pas. Donc ici, daring't to. Need. Need not. Ça va donner needn't. Needn't to. We're needing to go there. Nous n'avons pas besoin d'aller là-bas. All right? Go. Donc ça, c'est la forme négative. Ici, plein. Et ici, sorry. Je reviens ici. Ici, plein. Et ici, contractée. Donc ici, c'est contracté. Lorsqu'on met l'apostrophe, on dit c'est contracté. Et ici, c'est pleine. All right? Pleine. Donc, pleine. Je vais recommencer ici. Ces trois derniers-là, je les retire. Je fais pleine. 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 Et ici, pleine. Forme négative, pleine. Et forme négative, contractée. J'espère que j'ai été assez clair comme ça. On continue devant pour vous montrer comment utiliser maintenant les modos avec des verbes. Moda ne s'utilise pas tout seul. Il s'utilise toujours avec un verbe. Donc, ici, si j'ai can, je peux dire I can play. Il faut que je rajoute un verbe. Sans le verbe, le modal n'est pas complet. La construction de la phrase n'est pas complète. Donc, il faut à chaque fois que je mette, je mette un verbe. Quel que soit le verbe. I can play. You could eat. Tu pourrais manger. May run. Courir. Might speak. Tu pourrais parler. Vous voyez ? Chaque fois, il faut que je rajoute des verbes. Même si je mets la forme négative. Par exemple, je vais rajouter la forme négative. I cannot play. Donc, le modal va avec la négation. Si je fais faire la forme contractée, je vais dire I can't. Je prends le cannot, ici, le can. Et comme on vient de le voir, j'ai fait la forme contractée. I can't play. Vous voyez ? Et ainsi de suite. Could not eat. Je suis venu. Je ne pourrais pas manger. Couldn't eat. Donc, le modal s'utilise toujours avec un verbe. Si vous faites une phrase avec un modal et vous vous arrêtez au modal, la phrase n'aura pas de sens. Sauf si vous avez le contexte bien déterminé qui n'oblige pas à définir la phrase. Mais tout modal doit être suivi d'un verbe. Que soit la forme affirmative, négative ou interrogative. Ainsi donc, nous allons voir comment mettons un modèle à la forme interrogative. Lorsque vous voulez faire la forme interrogative, il faut tout simplement inverser l'utilisation des verbes. Donc, les verbes qui sont ici, par exemple, je vais effacer ici. Et je vais mettre forme interrogative. Forme interrogative, ça veut dire des questions. Transformer une phrase là, forme interrogative. Si le modal, si le verbe ici, I could eat, par exemple. Ici. Il faut tout simplement, ici on a le sujet. Il faut tout simplement mettre tous les sujets devant le, après le modal. Donc ici, on met les sujets. I, you, he, she, it, we, you, they. Et tous les modos, ici, the boy, le sujet, the boy, the children, les enfants. Ça, c'est des sujets. Plus le verbe. Could I eat? May you stay, resté, might he eat? Vous voyez, plus verbe. Plus verbe. Donc ici, je rajoute des verbes. Et je mets tout simplement un point d'interrogation devant. Et j'ai ma forme interrogative. Donc, les modos ne sont utilisés à la forme interrogative que si les sujets qui sont ici passent devant. Avant de mettre le verbe. C'est tout simplement les sujets qui se déplacent. Et on a la forme interrogative. Ce sera tout pour aujourd'hui pour les modos. Pour plus d'anglais, n'hésitez pas. Likez la vidéo pour montrer que vous vous intéressez à nos cours. Et surtout, partagez, partagez énormément pour aider vos proches, vos amis à apprendre, améliorer, résoudre leurs petites difficultés en anglais. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Take it easy, guys. And see you next time. Merci pour votre suivi, votre fidélité. Et à très, 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 très bientôt. Take it easy, guys. And see you next time. Goodbye. Bye. 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 Bye.